Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Plisskung qui te parle et aujourd'hui encore, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Arcademy, l'émission qui traite du mode arcade dans les jeux de baston. Et aujourd'hui, je vais peut-être faire plaisir aux plus jeunes d'entre nous, puisqu'en effet, je vais enfin tester un jeu Naruto. Clash of Ninja European Version est un jeu sorti sur Gamecube en 2006, il peut se jouer de 1 à 4 joueurs, développé par Hating et édité par Nintendo. Et avant toute autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, le jeu se nomme Naruto, Gekuto Ninja Taisen Tzu. En effet, il s'agit du second épisode de cette saga de jeux de baston et il aura fallu attendre, je crois, 3 ans pour qu'en Europe sorte une version traduite. Et oui, donc c'est pour ça qu'on a, comment dire, un jeu un petit peu plus avancé que lors des tout premiers jeux qui auraient pu être sortis à l'époque sur Naruto. Mais encore une fois, il faut savoir aussi que ce jeu se passe avant l'époque Shippuden, il n'est pas très très loin, très très avancé dans le terme d'histoire. Du coup, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Naruto, vous serez un petit peu dépaysé, vous vous en foutrez allègrement et je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Et pour ceux qui connaissent Naruto, eh bien, c'est un sympathique retour en arrière puisque désormais Naruto, la série principale, est finie depuis un sacré moment. Il aura duré, je crois, quelques années, presque 10 ans si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ce jeu-là, c'est un sacré retour en arrière. Le menu principal, plusieurs choses à savoir le single player, donc du coup, c'est là où on va jouer tout seul, soit en termes, comment dire, de mode arcade, enfin, ce qui va se rapprocher d'un mode arcade ou d'un mode survie, par exemple. Le multiplayer, c'est pour se foutre joyeusement sur la gueule avec des copains. Le mode entraînement, alors, ça fait partie de ces modes entraînement de l'époque qui, en fait, ne vous mettent qu'en face d'un adversaire qui ne va pas bouger. Donc, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas vraiment, on va dire, de combo approfondi, enfin bref. Un mode histoire, alors, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, le mode histoire de ce Naruto suit plus ou moins fidèlement l'histoire du manga et de l'anime. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'arrête à l'examen des chounines, si je ne dis pas de bêtises. Alors, évidemment, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous aurez l'impression que je parle chinois. Déjà, c'est japonais, c'est parce que c'est raciste. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen des chounines, ça correspond à avant que Gaara se transforme vraiment en grosse bête. Enfin, voilà, évidemment, je vous invite à relire les mangas qui, moi, je trouve, étaient très très bons à l'époque. Le shop, en fait, c'est le moyen que l'on aura pour débloquer des personnages et des niveaux. Et oui, puisqu'en fait, en combattant, on va accumuler de l'argent. Et cet argent va nous servir à acheter, eh bien, des personnages ou des niveaux supplémentaires. Les game options, c'est parti. La difficulté, 3 niveaux, hein, 1, 2 et 3. On va laisser les configurations de base, le jeu n'est pas vraiment très difficile en soi. Pareil pour l'ombre de round, 60 secondes par round. La puissance d'attaque, pareil, hein, de base, c'est sur 2. Et enfin, les vibrations, formidable. Après, tout le reste, voilà, les données, le son, la carte mémoire, on s'en fout un peu. Et du coup, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, ce qui va constituer le mode arcade, c'est le one player, tout simplement. Donc, succession de combats, à ma foi, simplement basiques. On peut jouer contre l'ordinateur et choisir, du coup, le personnage qui sera dirigé par ce dernier. Un mode survie, évidemment, un mode time attack. Et c'est à peu près tout pour ce jeu. Donc, un jeu qui se révèle être relativement complet, on va dire, en tout cas, pour l'époque, encore une fois, en 2006. C'est plutôt satisfaisant. C'est parti, sélection du personnage. On commence avec, si je ne dis pas de bêtises, 9 personnages à choisir, avec les classiques. Donc, Naruto Uzumaki, bien sûr, le ninja en jogging orange. On a son rival, Sasuke Uchiwa. On a Ino, la beauté fatale du village, même si je crois qu'elle a 14 ans et demi. Enfin, bref. Kakashi, le maître taciturne. Hinata, qui est la timide, évidemment, du groupe. Gaera, qui est le mec qui n'a pas de sourcils. Sakura, qui, elle, a un grand front. Et enfin, Rock Lee, qui a des sourcils plus épais que mes biceps. Evidemment, ah, j'ai oublié un petit peu, voilà, Shikamaru, la tête pensante du groupe. Et enfin, Kiba, qui sent le chien mouillé. Alors, évidemment, pour le bien de cette vidéo, je vais choisir Naruto Uzumaki, puisqu'en effet, le jeu s'appelle Naruto, il ne s'appelle pas Kakashi, forcément. C'est parti, on peut changer de couleur. Mais on va garder, évidemment, le costume principal. Alors, comment ça se passe ? Manette en main. Je vous le rappelle qu'on est sur Gamecube. Et c'est assez simple à prendre en main. Dans le sens qu'on a une touche qui va servir d'attaque. Donc, la touche B, par exemple. Et en fonction des directions, en fonction des combinaisons que je vais effectuer avec, eh bien, je vais pouvoir effectuer certains combos ou non. Vous avez ce qu'on appellerait aujourd'hui un auto-combo. C'est-à-dire que je vais matraquer la touche d'attaque. Et ça va effectuer un combo comme ceci. Pas besoin de timing particulier. Le jeu est relativement souple là-dessus. L'autre touche A, en fait, c'est ce qui va servir un petit peu de fourre-tout. Puisque de base, en fait, ça va servir d'attaque en projectile. Donc, la plupart des personnages vont pouvoir lancer des shurikens. Donc, c'est couteau ninja, bien sûr. Dans plusieurs directions. Soit devant nous, soit en saut, soit vers le haut pour certains personnages. On peut aussi, donc, accumuler de la puissance pour en envoyer plus. Et c'est ce qui va servir, en fait, de projectile, tout simplement. Je peux aussi, avec une combinaison de la touche B, eh bien, effectuer certains combos. Là, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, on va faire A, A et B, pas du tout. Alors, je vais regarder ça un petit peu. Non, arrête. Voilà, combo liste. Donc, vous pouvez le voir, par exemple, si je fais B et 4 fois A. Ça va faire un combo où B, 2 fois A et après, plein de fois B. C'est ce qu'on va faire. On va essayer celui-ci, il me plaît bien. Tac, tac. Ok, non, ça ne s'est pas très bien passé. Mais, bref, j'ai eu l'idée. Hop, les petits kunai pour finir, bien sûr. Attention. Paf ! Dans ta gueule. Ça t'apprendra à être pas très beau. Formidable. Donc, encore une fois, deux rounds pour terminer un combat. Formidable. Et, du coup, je n'ai pas eu le temps vraiment de vous parler d'autres contrôles. Vous avez la possibilité aussi de faire des pas de côté, des dash en pas de côté. Ce qui va permettre, en fait, deux choses. Déjà, esquiver éventuellement certaines attaques, bien sûr. Et, en plus de ça, si vous vous faites attaquer et que, voilà, vous pouvez voir la barre de chakra en bas et que le premier point est allumé, eh bien, vous pourrez, en fait, tout simplement, en esquivant, que ce soit dans les airs ou au sol, vous pourrez, comme ceci, elle vient de le faire, vous transmuter avec un rondin de bois, une technique ninja bien connue. Et ça va vous permettre, en fait, de, tout simplement, annuler un combo adverse. Attention, pas flipper. Attention, je vais finir comme ça. Non, comme ça. Voilà, formidable. On peut aussi courir, évidemment. Attaque en course, attaque vers le bas. Et, comme je vous disais aussi, la touche A, du coup, a la possibilité de base de servir de projectile. Ou avec certaines combinaisons de touches, encore une fois. Par exemple, vers le bas, je peux, chaque personnage dispose d'une attaque un peu particulière. Là, Naruto, par exemple, va créer un clone et qui va attaquer directement sous les pieds de mon adversaire, où qu'il se trouve. Donc, ça, c'est plutôt pratique, sans utiliser, bien sûr, le chakra, forcément. En tout cas, dans cet épisode-ci, puisque après, plus tard, évidemment, les épisodes vont se suivre, se ressembler, mais avoir quand même quelques petites particularités. Et, du coup, c'est ce qui va composer, on va dire, le gros du jeu. La touche Y, je crois, sur la manette de Gamecube, la touche triangle, simplement pour les possesseurs de PlayStation, eh bien, ne sert de projection. Eh oui ! En fait, la projection est un petit peu bizarre, puisqu'elle sert, bon, de projection de base, mais aussi de launcher. C'est-à-dire que je vais balancer l'adversaire dans les airs. Et, selon, on va dire, la topographie du terrain, eh bien, je vais pouvoir enchaîner, possiblement, à combo, juste après. Formidable ! Et enfin, pour terminer, la barre de chakra, encore une fois, une fois qu'elle est pleine, eh bien, je peux effectuer une grosse attaque spéciale. Alors, petit bémol du jeu, c'est que, dans un premier temps, dans ce premier épisode, la plupart des personnes ne disposent que d'une seule attaque spéciale. Donc, attention, hein, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas bien pour deux choses. C'est pas bien du fait que, bah, le jeu, du coup, se retrouve assez limité. Et c'est un peu frustrant, puisque c'est un jeu, quand même, basé sur un manga. Et il faut savoir, évidemment, que beaucoup de personnages disposent de plein d'attaques spéciales très, très impressionnantes. Et, du coup, je trouve que ça limite un petit peu la chose pour pas grand-chose. Hop là ! Formidable ! Évidemment, esprime latérale de sécurité. Attention, attaque spéciale ! Ok, ça a loupé, c'est pas grave. Y a de l'esprit, y a l'idée. Ouh là, attention, attaque vers l'arrière est une attaque très puissante, mais qui met un certain temps avant d'arriver. Oh là là, il m'a bien eu, téléportation ninja-esque. Paf, pif ! Attaque vers le sol, aussi, hein, des petits OTG, hein, c'est pas forcément très flagrant. On peut aussi, donc, se relever, en fait, avec une roulade, lorsqu'on se fait projeter, pardon. Mais il faudra, évidemment, appuyer au bon moment. Paf ! Voilà, dans le doute. On va encore, encore, on sait jamais, ça passe. Ah, là, Naruto Furi, hein, bien sûr. Et paf ! Dans ta tête, mange mes sandales. Et bon appétit, bien sûr. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Donc, encore une fois, un jeu qui se révèle être assez simple à prendre en main. Il n'y a pas forcément de technique particulière. Encore une fois, hein, je sais que dans les épisodes futurs, il y a vraiment une petite tactique à mettre en place. C'est un peu plus complet. Mais en tout cas, dans un premier temps, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, hein. Moi, je sais que dans 2006, j'avais quel âge, moi ? Oula, je ne sais plus trop, hein, je devais avoir 14, 15 ans, tout comme ça, je ne sais plus trop. Enfin bref, j'étais très fan de Naruto. Et ce jeu-là me suffisait amplement. Je n'étais pas vraiment encore dévoué, on va dire, au jeu de combat. Et avoir un jeu de baston comme celui-ci, avec des contrôles relativement simples à prendre en main et à maîtriser, c'était franchement très, très agréable. Donc aussi, vers l'arrière, je peux utiliser un contre. Et alors, avec Naruto, ce qui est rigolo, c'est que c'est sa sexy meta, hein, sa transformation en femme très sexy. Attention, et si je maintiens, en fait, ça va utiliser un petit peu de chakra. Et évidemment, ça va maintenir le contre en place. Tac ! Hop, voilà ! On peut voir une attaque derrière, non, je ne voulais pas faire ça. Tac ! On a aussi certaines attaques qui disposent d'une espèce de bouclier, hein, donc des, voilà, on va dire des, des, des... Comment on appelle ça déjà, je ne sais plus. Mais des attaques, en fait, qui font que ça va annuler l'attaque adverse. Ça va passer en travers. Paf ! Oula, évidemment, il va falloir faire attention. Tac ! Oui, là, je peux enchaîner après une attaque aérienne. Et voilà, finir avec une petite attaque au sol. Tac ! Hop, moi aussi, je peux le faire. Zut, j'ai loupé, chef. Ah, c'est trop tard. Attention. Tac ! Et là, vers le sol. Et voilà ! Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on se retrouve devant un jeu, ma foi, relativement simple à prendre en main. En fait, je trouve que ce jeu est bon pour son temps. C'est-à-dire qu'il est sorti au bon moment. Il est sorti avec les bons contrôles. Un jeu simple, pas trop exigeant pour une clientèle, justement, on va dire, friante de... De jeux adaptés d'un manga, bien sûr. Et il ne fallait pas trop en demander non plus. Les gens, ils sont plus là pour passer un bon moment. Pour s'amuser. Et ce n'est pas le but non plus de se prendre la tête avec des contrôles très compliqués. Paf ! Ah, zut. Alors, par contre, petit défaut, c'est que les personnages ne se retournent pas automatiquement lorsqu'on passe dans l'autre sens. Il faut à chaque fois se retourner manuellement. Oula ! Attention. Voilà, comme ceci. Sachant que la garde, c'est arrière, bien sûr. Il faut maintenir la touche vers l'arrière. Donc, ça peut être assez handicapant. On arrête. Voilà. Oula ! On esquive. Oula ! Alors, Neji fait partie des meilleurs personnages du jeu. Ce jeu ne dit pas de bêtises. Très puissant dans le manga, déjà aussi, de base. Paf ! Et voilà ! Et voilà ! Bon, je crois que ça doit le finir. Allez, Bram ! Paf ! Paf ! Paf ! Incroyable ! Il aura pris cher. Mais un jeu, ma foi, plutôt agréable à parcourir. Déjà, en plus, il est très joli. L'effet self-shading est bien réussi. Encore une fois, on est sur Gamecube, en 2006. La présentation est plutôt chouette, avec tout l'univers de Naruto très japonisant, très ninja, enfin bref. Et le jeu est loin d'être vilain. Quand une fois, je joue sur l'immunateur, donc c'est peut-être pour ça que le jeu est un peu plus propre. Mais c'est relativement beau. Le seul problème, en fait, c'est qu'on sent vraiment que le jeu est un jeu adapté de manga, c'est-à-dire qu'ils vont en faire un maximum pour rentabiliser, en fait, la licence. Puisqu'en tout et pour tout, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 jeux estampillés Naruto ou Gekuto Ninja Taisen. Sachant que moi, à l'époque, j'ai connu en fait ce titre via l'import, puisqu'en effet, le jeu n'était pas disponible en France. Et du coup, j'avais pris le jeu en japonais. Le numéro 3 pour commencer, il fallait un freeloader à insérer dans la Gamecube avant de mettre le jeu. Et ce qui permettait du coup de lire les jeux importés. Et j'avais donc commencé avec le 3, puis enchaîné avec le 4ème épisode. Et c'est sur tous ces épisodes-là que j'ai pu, évidemment, m'entraîner un maximum. Paf ! Ah, ça n'a pas marché. Bien sûr, je suis un petit peu gourmand. Non, arrête ! Laisse-moi te faire un canin ! Voilà, comme ça. Et balance, 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 balance-toi. Et hop, ça c'est pour la route. Garde la monnaie. Formidable. Ça se passe relativement bien, encore une fois, c'est pas très compliqué. Qui bat, qui bat avec son clébard, bien sûr. Il a l'air content de nous voir, en tout cas. Allez, c'est parti, on va lui casser la gueule. Lui et son chien. C'est parti ! Ouh là, attention, petit freeze, petit lag. Ouh là. Et c'est un peu dommage, comme je le disais, pour certains personnages, puisque c'est vraiment dans les épisodes 3 et 4 que ça prendra vraiment une ampleur différente. Je pense notamment à Kakashi, qui dispose du Charmingan. Donc son œil, on va dire, magique, qui lui permet de copier les techniques des adversaires. Et dans cet épisode, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Enfin, pas en tout cas en tant qu'attaque spéciale. Et c'est que dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, enfin bref, que la plupart des persos disposent de deux attaques spéciales, par exemple. Donc ça ajoute vraiment une dynamique très tactique. Et là, pour le coup, on se trouve dans un épisode relativement simple. Hop là, zut, j'ai loupé chef. Paf ! Paf ! Voilà, en fait, lui, il ne balance pas des kunai, il va balancer son chien. Voilà, attention. Ah non, il a esquivé, il a sauté. Incroyable dextérité de l'homme-chien. Hop là, esquive latérale de sécurité, bien sûr. Double saut. Attention. Oula, attention, non. On va arrêter les carabistouilles. Arrête ! Tiens ! Paf ! Et voilà, c'est le chien qui a lancé l'attaque. Mais c'est le maître qui a tout pris, bien sûr. Formidable. Comme je le disais, on commence avec 9 persos. Il y a en tout et pour tout 23 persos au total. Donc un total de 13 personnages à débloquer. Avec, pour certains d'entre eux, une version alternative. Par exemple, Naruto peut être en version Kyuubi, en version trop dark dégueulasse. Et Sasuke, pareil, peut être en version Sharingan. Donc voilà, un roster plutôt sympathique, même si, encore une fois, il va en manquer pas mal au fur et à mesure des épisodes. Ah, pas mal, hein. Tac. Combo, je prends cher. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que certains personnages, encore une fois, contre les murs, en fait, vous pouvez annuler, on va dire, un combo en cours. Et enchaîner avec un nouveau combo. Ah, j'ai mal. T'as une première défaite, peut-être ? Ben, super, si je fais de la merde aussi. Tactique, touc. Allez, c'est parti, la tactique du gendarme. Et voilà. Et voilà. Alors, j'ai tapé un petit peu au-dessus de lui, mais ça passe quand même, c'est pas grave. On n'est pas très regardant dans le monde de Naruto. Ah non ! Je pensais que ça passait. Petit décalage, bien sûr, attention. Et voilà ! Je me suis sorti de ce pétrin avec mon clone maléfique. Ah non ! Il y a un petit temps avant que ça soit, évidemment, pris en compte. Et voilà ! Ça t'apprendra. Trop tôt. Bien trop tôt. Fais-moi un câlin ! Putain, il ne veut pas que je le câline. Il se doit faire, salope. Mais non, mais bordel ! Arrête. Retourne-toi. Attention. Et oui, paf ! Je le finis avec la sexy méta, bien sûr. Et voilà ! J'ai gagné. J'ai battu mon rival. Formidable. Ah, Kankuro. Kankuro, qu'on n'a pas encore débloqué. Lui, il se bat avec un pantin qu'il manipule avec son chakra. Et apparemment, Naruto se fout de sa gueule. Je peux comprendre. Tac, tic. Alors par contre, l'attaque avec armure ne me protège que d'une seule attaque. Alors un truc intéressant, si je ne dis pas de bêtises, je crois que si on tape la marionnette, eh bien, ça va taper dans son chakra. Je peux dire une connerie. Encore une fois, je crois que dans un des épisodes, ça se passait comme ça. Mais ce n'était pas forcément le cas pour tous. Tac, tac. Attention. Oui, ça passe. Alors ce n'est pas si simple que ça, en vrai. Normalement, si vous êtes humain, ça, ça ne passe quasiment jamais. Paf ! Alors si je ne dis pas de bêtises aussi, les attaques dont on se protège, en fait, tapent dans la garde. La garde symbolisée par un bouclier qu'on voit brièvement s'afficher. Et ce bouclier, en fait, peut se briser, puisque plus on va attaquer, plus il va se fragiliser. Donc attention, évidemment, à l'étourdissement. Ah ! Je suis en train d'attaquer un petit peu. Non, arrête. Non, arrête. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Tac. Ah, il s'est reculé. Il ne va pas se faire avoir deux fois. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire non plus. Mais laisse-moi attaquer, bordel. Ah, je vais me faire avoir. Jamais, je refuse. Jamais, oui. C'est bon, ça passe. Ah, c'est... Oui, alors non. Ce n'est pas la marionnette que je voulais défoncer. Ah là là. Je me suis fait eu. Je me suis fait avoir. De toute façon, il ne restait que six secondes. Et paf. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Tac. Et paf. La marionnette, elle prend cher. Non, mais arrête. Putain, mais... J'ai l'impression qu'il est un petit peu con, con, Naruto, des fois. Enfin, des fois. Si ce n'est pas tout le temps. Aïe. Tiens. Ah. Des contres, évidemment. Tac, tac, tic, tac, tic. Merde. Arrête de faire le couillon. Oui, c'est bon, ça passe. Ah, putain. C'était serré du cul. C'est bon, c'est passé. Alors, par contre, combien de combats il y a dans ce mode arcade ? Je ne sais pas. Alors, moi, ça fait plaisir d'y en jouer. C'est un petit souvenir d'époque. Ah oui. Gaara, avec sa jarre qui contient du sable qu'il peut manipuler à volonté. Évidemment. Souci du détail. Tac, tac, tic, tac. Alors, normalement, il est quasi invincible avec sa protection en sable. Mais bon, des fois, il est un peu con, apparemment. Il va avoir du sable dans le slip. Il a combien d'attaques en armure, lui ? Ah, ça t'apprendra, là. Personnage très puissant, aussi, gare. Et dans le manga, et dans le jeu vidéo, bien sûr. Voilà. Paf. Tac. Non. Non, j'ai mal. Allez, c'est pas à faire. Ah, ah. Ah, ça tue. Et ça tue. Bon, c'est pas grave. Oui, bah, eh oh. Toi-même, hein. Ah, putain. Dès que je touche. Non. Pas la chope, on a dit. Allez, voilà. On peut enchaîner, comme je vous le disais. Combo classique, hein. Tac. Ça, ça passe. Heureusement que les barres de chakra se remplissent quand même relativement vite, hein. Tac, tac, tac. Tac. Heureusement, il est un petit peu couillon. Tac, tac, tic, tac, touc. Non. Bon, voilà. Non. Ça, c'est chiant, par contre. Le jeu, il est un petit peu, on va dire, comment je pourrais dire ça. Pas très précis, parfois. Non. Ah, putain, je vais crever. Ça sent la mort. Allez, laisse-toi faire, bandelle. Oui, c'est bon. Vite. Le temps passe. Le temps passe, c'est pas, c'est pas. C'est beaucoup de choses à changer. Oh, putain, c'est limite. Il m'a fait peur, ce con, hein. Il m'a vraiment fait peur, ce con. Allez. Un round de partout. C'est parti. Esquive aterral. Non. Putain. Voilà, chacun son tour. Tiens. Tiens, non. Non, zut, j'ai loupé mon combo. Hop, j'esquive. C'est quand même relativement satisfaisant, hein. Ça va faire un petit peu Budokai. Dragon Ball Z, Budokai. Où on pouvait se TP derrière l'adversaire. Ça, c'est plutôt cool. Non, dans l'autre sens, connard de con. Putain, mais il est stupide ou quoi, lui ? Ah non, je voulais le finir de la honte. De la manière de la honte. Ah. Oui ! Hé hé ! Formidable ! Ah, j'adore les finir comme ça. Oui. Ah, je suis bien d'accord avec ce que tu racontes. Et du coup, c'est terminé. Eh oui. A baisser ? Ah, d'accord. C'est bizarre comme système de... Comme système de notation. Et voilà, formidable. Troisième place. Puisque j'ai pas fait un très très bon score. Et du coup, je vais accumuler un certain nombre de pognons. Et oui, 2000 pognons en plus. On va donc dépenser un petit peu cet argent dans le shop. Et ça va vous montrer un petit peu ce que l'on peut acheter dans ce jeu. Bienvenue au magasin ! Oui ! Oui, c'est très bien. Donc, je peux avoir... Voilà, des... Comment dire ? Des files. Des... Comment dire ? Des informations sur certains personnages. Les tests de voix. Ou... Oui, augmente de 25% la puissance. L'attaque des techniques de coup. Oui, bah pourquoi pas. Après tout, on s'en fout un peu. Enfin bref. On se barre d'ici. Et ça sera très bien comme ça. Du coup, voilà. Naruto Clash of Ninja sur Gamecube est un sympathique petit jeu. Hein ? Qui ressemble presque plus à un party games. Enfin bref. C'est presque le jeu que je recommanderais. Si parmi vous, il y aura des fans de Naruto. Et qui voudraient éventuellement passer une bonne soirée avec des copains. Sur ce, moi je dois vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous. Et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501